Vous publiez Alain Delon, un destin français, c'est aux éditions Nouveau Monde, une biographie à retrouver en librairie dès demain, une somme, on peut le dire, qui ravira les fans tant elle est dense, c'est près de 900 pages. C'est un travail d'enquête, d'historien, presque. Comment vous avez glané toutes ces infos, relu toutes ces interviews que vous citez en note de bas de page ? Je ne pourrais pas les dénombrer, c'est impressionnant. Moi non plus, je ne pourrais pas les dénombrer. Non, non, il y a beaucoup de recherches, bien entendu. Le travail s'est étendu sur un peu près de 10 ans. Moi, je n'ai pas fait que ça pendant 10 ans, mais j'ai beaucoup cherché. Il faut effectivement retrouver des interviews, et les retrouver pas seulement en France, ce qui est relativement facile, mais il y a beaucoup de données d'interviews, notamment en Italie, des interviews passionnantes en Italie. Il en a donné en Allemagne, il en a donné aux Etats-Unis, il en a donné en Angleterre, il en a donné au Japon. Donc il faut essayer de récolter le tout, ce qui n'est pas forcément facile. Vous citez cette phrase d'Alain Delon, ma vie est un iceberg, vous n'en connaissez que la partie publique, mais les trois quarts sont enfouis. C'est vrai que quand vous parlez avec des gens de nos milieux, journalistes, etc., il y a toujours quelqu'un qui a une bonne année. Il y a toujours quelqu'un qui m'a dit, mais Alain Delon a une fortune immense, les cigarettes Alain Delon, il a même des Rembrandt, il a des œuvres d'art concisées. Je ne sais pas si c'est vrai, mais chacun a sa vision d'Alain Delon. C'est vrai qu'il a amassé... Non, non, non. D'abord, je suis absolument convaincu qu'il n'a pas cette fameuse fortune dont on parle. Des Rembrandt, il n'en a pas, ça c'est une certitude. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il en a beaucoup dépensé dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ce n'était pas un homme qui voulait gagner de l'argent, il se servait de l'argent pour de nouvelles expériences, de nouveaux challenges. Et il en a gagné, il en a perdu beaucoup. Et je peux vous dire que les cigarettes Alain Delon, d'abord je ne suis pas certain que ça soit... Elles rapportent encore des sous à la famille Delon, je crois que la licence a été vendue, et ça ne leur a pas rapporté beaucoup d'argent. Alors il y a le mythe du Delon, fortune gigantesque, que vous venez de dégonfler. Il y a aussi le mythe du Delon bad boy qui a fréquenté de trop près les mauvais garçons et les truands, et qui lui-même serait devenu, non pas un truand, mais quelqu'un qui côtoie ce milieu, qui s'y plaît, qui y grenouille. C'est vrai ? Oui, oui, son amitié avec la voyoucratie, pour être poli, est tout à fait exacte. Il ne s'en est jamais caché. Quant à ce que lui soit un truand, je ne crois pas, sinon je pense qu'il aurait eu quelques casseroles et on aurait découvert quelques petites choses. Mais il était fasciné par ce milieu, parce qu'il appelait lui les hommes d'honneur, et les hommes d'honneur ont une parole d'honneur. Mais il avait une vision, j'allais dire, un peu cinématographique des voyous, parce qu'on sait tous, pour avoir fréquenté, enfin si on fréquente un peu les voyous, que s'il y a bien une chose qui n'existe pas chez eux, c'est l'honneur. Il y avait aussi une certaine tendance chez lui à réécrire un peu l'histoire, y compris l'histoire de sa vie, en s'attribuant souvent le beau rôle. Bien sûr, il a, dans certaines circonstances, inventé, Alain a inventé Delon, si vous voulez, inventé un personnage qui s'appelle Delon, qui n'est peut-être pas l'homme parfait, mais dans tous les cas un homme qui a beaucoup de qualité, qui a fait beaucoup de choses. Et ce Delon, quelquefois, quand on gratte un peu, si je parle par exemple de son séjour en Indochine, n'est pas le Delon dont on lui parlait, si tu veux dire. Lui parlait de cet engagement, d'ailleurs, il ne comprend pas que ses parents ne le retiennent pas, parce qu'il est appel majeur. Oui, ça c'est tout à fait exact. Et puis après, il y a des faits d'armes, bon... Des faits d'armes, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'Alain Delon, quand il s'est retrouvé en Indochine, il a passé plus de temps, je ne dirais pas derrière les barreaux, mais disons à l'isolement, pour être poli, qu'au combat et à la garde. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bêtises dans l'Indochine, il n'a pas tout raconté. Et quand on retrouve son dossier militaire et qu'on retrouve des témoins, on se rend compte que, bon, le parcours indochinois de l'Indelon, c'est plus fait entre quatre murs que sur le terrain. Alain Delon, l'apprenti charcutier aussi. Oui, à une époque, il refusait qu'on parle de ça. Il faisait même des procès aux journaux qui disaient qu'il avait été apprenti charcutier, alors que c'est tout à fait exact. Et tout d'un coup, il s'est lâché. Il a raconté, notamment dans une interview italienne que je cite, que même aujourd'hui, des années après, il était capable de découper le cochon. Il pouvait vous le faire devant vous sans aucun problème. Et c'est vrai que ce n'est pas le Delon qu'on connaît, le charcutier. Encore que je n'ai rien contre les charcutiers, bien au contraire. Patrice a fait le 32-10, beaucoup d'appels autour d'Alain Delon. Patrice, bonjour. Bonjour Patrice, on vous écoute, vous êtes là ? Eh bien non, Patrice n'est pas là. Nous allons prendre Sylvie. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je vous écoute si vous avez des choses à dire ou des questions à poser à Philippe Durand qui signe ce très beau livre, Alain Delon, un destin français aux éditions du Nouveau Monde. Il vous écoute. Je dis ça parce qu'il y a souvent des gens, ah ben Alain Delon est mort, on va faire un livre. Voilà. Et il y a des gens qui font des livres un peu d'opportunisme. Philippe Durand, c'est quelqu'un qui a enquêté des années sur Alain Delon et ça n'est pas un livre d'opportunisme. Voilà Sylvie, on vous écoute. Moi je voulais savoir si en fait, par rapport à cette personnalité complexe, est-ce qu'il s'autorisait à être heureux ? Parce que je pense que la complexité c'était plus de la souffrance parce qu'on avait l'impression que dès qu'il touchait le bonheur, il le fuyait. C'est vrai. Vous dites ça par rapport à ces histoires d'amour notamment ? Oui, par exemple, parce que quand on l'entendait parler des femmes de sa vie, que ce soit Romy Schneider ou Mireille d'Arc, on avait toujours l'impression qu'il avait été quitté et qu'il avait cette souffrance, alors qu'en fait, c'est lui qui les quittait. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il s'autorisait à être heureux dans sa vie ? Ça c'est une très bonne question de Sylvie. Je vais répondre en deux façons. D'une part, n'oublions pas qu'Alain Delon était un scorpion et on connaît la fameuse légende du scorpion qui traverse la rivière avec la grenouille. Donc il avait effectivement un côté, j'allais dire, c'est lui-même qui ronde les ponts dans des circonstances tout à fait spectaculaires. Et quant à vraiment la question, est-ce qu'il était heureux ? Il y a au moins un endroit où il était totalement heureux, et ça j'en suis intimement convaincu, c'était à Douchy. Quand il était entre ses murs où personne ne venait le déranger, marchant dans la forêt avec ses chiens autour de lui. Je crois que là, c'était pour lui le comble du bonheur et de la tranquillité. Et à ce moment-là, il abandonnait la carcasse Delon, il redevenait Alain. C'est Alain qui était une espèce de solitaire entouré de ses chiens, comme il avait été un peu dans son enfance, un solitaire dont seul un chien l'avait aidé dans son parcours d'enfance. Patrice, on a retrouvé Patrice, le téléphone marche. Bonjour Patrice. Bonjour Eric, bonjour Céline. Bonjour. On vous écoute Patrice. Oui, moi j'ai la question qui me... Je ne veux pas dire qu'il me tarône, mais je trouve qu'Alain Delon, quand il était jeune, il était un peu orgueilleux, un peu fier, un peu... Et j'ai trouvé qu'en vieillissant, il avait changé, et qu'il était devenu, alors pas plus abordable, mais des gens, disons, qui se livraient un peu plus sur certaines choses de sa vie. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'au début, tout le début de sa carrière, il était un peu sur la défensive, justement, à créer ce mythe Delon, et avec l'âge, il s'est rendu compte que ce mythe avait de moins en moins d'importance, et c'est vrai qu'il s'est lâché, quand je parlais encore tout à l'heure de l'histoire du fait qu'il avait été garçon bouché, il a osé le dire officiellement dans les interviews, et plus les années passaient, plus il redevenait le Alain, et c'est ça qui était touchant quand on suit sa carrière, c'est qu'il s'est lâché, il a avoué ses erreurs et ses peines de cœur, et il l'a fait, je pense, avec sincérité et spontanéité, tardive mais sincère. Bonjour Ève. Ève. Oui, bonjour. Vous savez quoi, Ève ? On vous garde au chaud, selon le rituel. Ça me rend bien, je suis au chaud. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Éric Brunet, Céline Landreau, sur RTL. Nous parlons d'Alain Delon avec Philippe Durand, qui signe Alain Delon, un destin français aux éditions du Nouveau Monde, 900 pages, le livre sort quand ? Demain. Demain. Ève est avec nous, ma chère Ève, vous pouvez poser votre question à Philippe Durand. Moi, c'est une situation que j'ai eue vis-à-vis d'Alain Delon, il sortait de chez Lippe, un jour, et donc les gens devaient savoir, on passait sur le trottoir, les gens devaient savoir qu'il était là. Donc, il y a des gens qui voulaient faire des photos avec lui. Alors, ce n'était pas l'époque des portables encore. J'étais étudiante, donc ce n'était pas l'époque des portables. Et du coup, les gens voulaient des autographes, évidemment, des photos. Il les a systématiquement repoussées, mais vraiment d'une manière pas agressive, parce qu'avant, il ne va pas casser la figure, heureusement. Mais cet acteur, enfin ce si grand acteur, si hautain dans la vie, je trouve qu'il y a quand même des choses où... Enfin, je trouve que c'est très bizarre, cette attitude. Ça ne m'étonne pas, moi. Ben voilà, il est acteur, il est sur le lieu, sur le trottoir, donc à ce moment-là, il s'engouffre dans sa voiture, s'il ne veut pas voir les gens, vous voyez ? J'ai une autre anecdote, justement, j'expliquais à votre standardiste. On va acheter notre vin chez Pierre Richard, à Gouissant. Et ben, un jour, j'y suis allée, c'est lui, alors, c'est un grand acteur, je pense qu'ils sont vraiment au même niveau, je pense. Et un jour, il y avait des figues, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une ou deux figues ? Tiens, t'as qu'à prendre l'échelle, t'as qu'à monter, t'as qu'à prendre 5 kilos de figues. Mais ce n'est pas les mêmes personnages. Ah ben oui, mais... Ah ben oui, mais enfin... Oui, vous m'auriez raconté les deux anecdotes sans maître de nom, j'aurais dit, ben lui, c'est Delon, et l'autre, c'est Pierre Richard. Ben bien sûr. Philippe Durand, de toute façon, ce n'est pas dans son personnage Delon, ce n'est pas le type qui est archi... Enfin, peut-être dans le privé, mais dans le public, ce n'est pas le type hyper sympathique qui copine, ce n'est pas Fernand L. Exactement, il était renfermé dans son personnage et dans sa personnalité. C'est vrai que ce n'est pas du style aller distribuer les figues au pied d'un arbre. Mais si on regarde bien le cinéma français, je peux vous citer à peu près 40 noms de personnalités qui sont à peu près dans la même mouvance. C'est pour reprendre des personnalités très fortes, Jean Gabin n'était pas un câlin quand on le voyait hors d'un tournage. Lino Ventura n'était pas du tout un câlin non plus quand il était hors tournage ou hors travail. D'ailleurs, j'ai parlé de Fernand L. tout à l'heure, il n'était pas un type extrêmement sympathique. Il n'était pas non plus très chaleureux. Méfiez-vous des gens de cinéma, les fréquenter de trop près, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous embrasser. Philippe Durand, c'est une question personnelle. Qu'est-ce qui se passe au moment du tournage du film La piscine ? Jane Berkine, Romy Schneider, Maurice René, l'immense Maurice René, Alain Delon. Ça se passe dans le sud de la France. Delon n'est plus avec Romy Schneider. Mais il va avoir une attitude très protectrice. Il l'aime toujours. Il y a une espèce de situation très particulière qui se crée pendant le tournage. Oui, déjà, il faut rappeler que c'est Alain Delon qui a insisté pour que ce soit Romy Schneider qui joue dans la piscine, alors que le rôle était prévu pour Monica Vitti. Lui, il a préféré Romy Schneider qui, à ce moment-là, était dans le creux de la vague. Ne l'oublions pas. Donc, c'est lui qui va dire je vais essayer de relancer la carrière de Romy Schneider pour qu'il avait une admiration, à la fois en tant que femme, puisqu'ils avaient vécu ensemble, et une admiration en tant qu'actrice. Il a estimé que ce serait la meilleure actrice pour jouer face à lui. Et c'est vrai qu'il y a eu forcément une espèce de revival, si je puis dire, de sa part, en tout cas des émotions, et qui ont été repoussées, il faut le dire, par Romy Schneider, qui est de question qu'on remette le couvercle ou qu'on replonge pour prendre le cas de la piscine. Mais les relations étaient effectivement... Et c'est ce qu'on sent dans le film. Parce que dans un film, vous avez ce que montre l'image, mais il y a aussi ce que jouent et ce que proposent les personnages. Et si le film La Piscine est mythique, c'est parce qu'il y avait non seulement un couple mythique, mais il y avait une relation entre eux qui était un peu confuse, faite d'amour, de souvenirs, etc. Et qui sert totalement le film. Et avec Serge Gainsbourg, jaloux, qui vient avec une rôle, se s'installer à Saint-Tropez, parce que lui, il a Gene Berkine dans le cœur, ils sont ensemble d'ailleurs. Tout à fait. Il est jaloux, il est toujours à portée de main, alors il n'ose pas trop aller sur le tournage, mais il est là, il est dans les parages. Il faut dire que sur le tournage, il y avait deux redoutables, Maurice Ronay et Alain Delon, donc effectivement, il y avait intérêt à protéger Gene Berkine peut-être. Je voudrais qu'on accueille Fabienne qui a fait le 3210 aussi. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour. Fabienne, vous aviez une question ou vous souhaitiez juste parler d'Alain Delon ? Moi, je n'ai pas de question. Je connais beaucoup ce personnage. Et je ne suis pas très d'accord avec l'auditrice que j'ai entendue il n'y a pas de temps. Avec Ève. Voilà, Ève. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Et il a été vraiment adorable. Adorable, quoi. Adorable. J'étais à Lyon, Palais de Justice. Il tournait un film en huit clous. J'étais pratiquement seule dans la salle des Pas perdus. Je l'ai vue sortir. Je l'ai interpellé. Il m'a parlé un quart d'heure, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé cet homme très sympa. Je suis fan de lui depuis 13 ans, 14 ans. J'en ai 58. Voilà, je l'ai toujours adoré. C'était juste un témoignage de ma part. Et je pense que les gens qui disent qu'il est un but de sa personne, etc., il avait de quoi être fier de lui. Et voilà. Moi, je l'ai trouvé super sympa. Merci. Eh bien, il y a une courrie en librairie. Demain, vous serez ravis, je pense, de vous plonger dans Alain Delon, un destin français raconté par Philippe Durand aux éditions Nouveau Monde. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci beaucoup.